Le garage automobile s'est même trouvé une nouvelle fonction, c'est l'office du tourisme. C'est vous dire si c'est fréquenté. On est dans le désert d'Atacama, c'est la région la plus sèche du monde. En fait, pour tout vous dire, il n'y a jamais plu ici. Et il vaut mieux venir avec des lunettes de soleil et en voiture. On y va ou quoi ? Tu sais parler espagnol ? C'est comme des bruits au Chili. Si vous voulez, je peux vous le faire en plus grand. Ça, c'est une version miniature, juste pour vous le montrer. Pour ce nouveau numéro de Dès comme des brouilles, je vous emmène au Chili, à la rencontre de ceux qui n'ont pas de pouvoir d'achat, mais un pouvoir d'invention. Ceux pour qui dépenser moins et gagner plus est un combat de tous les jours. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? On est en train de manifester dans le palais présidentiel pour donner une lettre à la présidente. Et vous allez lui demander quoi ? On veut pouvoir utiliser les espaces publics et qu'ils arrêtent la répression contre les artistes de rue. Regarde. On m'a arrêté parce que j'ai occupé un espace public. Et c'est interdit dans toute la ville de Santiago. C'est toi qui l'as fait ? Je l'ai fait ici, à Santiago. Qu'est-ce qu'il a ? Il plaît ? 4 500 km du nord au sud et seulement 200 d'est en ouest, le Chili, c'est un pays en forme de piment et tremblement de terre en plus. Grâce aux ressources de son sol, c'est le 11e pays le plus riche du monde. Et ça se voit, surtout dans le centre de la capitale, Santiago. En revanche, il arrive à la 16e place mondiale en termes d'inégalité des richesses. 30% des Chiliens vivent en dessous du seuil de pauvreté. Mais pour le voir, il faut quitter le centre-ville. Loin, on va loin. Il y a combien ? Il n'y a aucune limite. Vous verrez quand on sera là-bas. Et là-bas, c'est la banlieue nord. La limite que dépasse peu de Chiliens. Derrière les collines, des bidonvilles et des zones industrielles. Ici, pas de touristes. Même les taxis s'y perdent. Bonjour, monsieur. On cherche un décharpe. Et vous voulez filmer depuis le taxi ou vous descendez ? Non, 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 on descend ? Vous ne devriez pas faire ça. Ils vont prendre votre caméra. Je vous le dis d'entrée. Le taxi, il a réussi à nous laisser ici. Et on est sur les bords de la ville de Santiago, là où les poubelles arrivent. Et on va aller voir les mouches, en fait. Ceux qui se collent au camion. Et qui récupèrent ce qu'il y a de récupérable. On les appelle les mouches. Et les mouches, ce n'est pas une caméra qui les intéresse. Leur boulot, attaquer et dépouiller les camions poubelle avant qu'ils n'entrent dans la décharge. La mission du chauffeur, aller le plus vite possible. Une version chilienne des attaques de diligence dans le far-west. On vous appelle les mouches. Pourquoi ? Parce qu'on passe notre vie collés au camion. Vous postez ici et vous n'allez pas en ville. Parce que c'est mieux ici. C'est ici que tout arrive. Le cuivre, la bouffe, les machines à laver. Et ça fait 8 ans qu'on est ici. Été comme hiver. Qui a eu l'idée de se mettre ici et d'attaquer les camions ? En fait, avant, la décharge était là-bas, sur la colline. Ah, la colline là-bas ? La colline pleine de déchets, non ? Vous voyez, c'était une décharge à ciel ouvert. Et après, ils ont privatisé ces trucs-là et on ne pouvait plus rentrer dans la décharge. Et le camion, et le camion ! Plusieurs camions qui arrivent en même temps. Et c'est un bouchon à l'entrée de la décharge. Pour les mouches, l'ordre de pointe, c'est le pactole. Matelas, métaux, produits alimentaires. Tout ce qui peut être enlevé à temps sera ensuite désaussé, retapé, réemballé et revendu dans le quartier. Et gardez-moi les boîtes, les boîtes, ça va. Une fois le camion à l'intérieur, on s'est atteint. Pour la revente, c'est comme dans les supermarchés. Il faut faire attention aux dates limites. Et ça, c'est utilisable ? Non, merci, c'est fini, mais je ne peux pas le garder. Ah, ça, c'est bon, non ? Oui, ça, c'est bon, jusqu'en 2010. C'est du fer ? Non, de l'acier. Il y en a pour 7000 pesos. 7000. Il y a combien, 7 kilos ? Ah non, il y a plus, 10 kilos, là. C'est lui qui fait la balance ? C'est lui qui fait la balance. Et du côté de la décharge, on ne voit pas d'un bon oeil la présence des insectes. Putain, les volins. Bonjour, messieurs. Bonjour, messieurs. Qu'est-ce que vous faites ? On filme l'activité de ces gens. C'est l'heure de pointe, des camions. Il y a beaucoup de va-et-vient. Il ne faudrait pas qu'il y ait un accident ici. Ça serait bien que tout le monde s'en aille. Surtout ici. Vous avez vu comment les camions entrent ? Ils veulent pas vous finir, même d'heure ? Bien sûr, c'est ce qu'ils ont dit, mais ils veulent que tout le monde s'en aille. De toute façon, tant qu'on est là, ils ne peuvent rien faire. Alors on va continuer à travailler. Mais comme chacun sait, chasser une mouche, c'est pas évident. D'autant qu'elles ont de bons réflexes et une vue perçante. Et après, vous partagez les trucs que vous récupérez ? Chacun mange le lapin qu'il a chassé. Dans ce quartier, il y a un mec qui a fait sa maison avec que des trucs récupérés dans la poubelle, mais c'est du boulot. C'est un truc d'artiste. Don Ignacio. Don Ignacio. C'est toi le chef ? Moi, c'est moi le journaliste Sébastien Pérez. Non, non, tu rentres seul. Moi tout seul, je peux pas filmer ? Toi tout seul. Reste dehors. Dis au français qu'il peut pas filmer. Je lui ai déjà dit. A priori, on est chez le roi de la récup. Qu'est-ce que vous voulez me donner pour l'interview ? Bienvenue chez Ignacio Moreno. La cinquantaine. Lui, il construit sa maison avec des déchets et comme les mouches, vit en réparant ce que des gens jettent. En ce moment, je récupère des bicyclettes. Celle-là, je les récupère, je mets la barre et je les revends. Ça, c'est la dernière que j'ai trouvée. J'en ai cinq en tout. Ah, avec cinq vélos, tu t'en fais un ? Non, avec cinq vélos, je m'en fais cinq. En revanche, il a une seule maison. Elle lui a coûté Wallou. Ignacio a mis 25 ans à construire ce temple de la récup avec des matériaux trouvés dans les poubelles, dans les décharges ou dans la roue. Des bouteilles, de la boue et des briques pour faire les murs, des assiettes pour les mosaïques du sol, des morceaux de bois pour les tables. Ici, rien ne se perd. Tout se transforme. Tu vois ça, j'en ai mis partout, là. Avec du ciment. Tout ça, c'est nivelé avec du polystyrène ? Oui, oui, partout. C'est comme ça que j'ai nivelé la maison. Ça sent. Tu peux y aller, tu vas le sentir. C'est une valise. Une valise. Une valise, c'est un gars de deux mètres de haut qui m'a donné. Ils vendaient des poulets sur le marché. Ils vivaient seuls dans une maison qui fait un coin de rue. Ici, les maisons qui font des coins de rue, les gens deviennent fous. D'ailleurs, ici, on est au coin de la rue. Et les gens deviennent fous. À n'importe quel moment, je te monte un chantier. Imagine la patience de ma femme. En une minute, je lui enlève tout le plafond. Et quand Ignacio décide de faire un étage, il se fait une tour. Avec des matériaux super simples, des cailloux, du verre et un fauteuil. Regarde, ça, c'est du noyer. En fait, c'est les pieds d'un rocking chair. C'est pour ça qu'il y a une courbe. Moi, je ne me pose pas de questions. Le design de l'égine me sert à créer des formes nouvelles. J'utilise des autres designers, en fait. Et s'il y a un trembleu en terre, j'adorerais. Tu sais comment j'appelle tout ça ? Poésie, recyclage et art. La poésie, le recyclage et l'art, en réponse au chacun pour soi. Car si Ignacio a l'air d'un illuminé, c'est aussi parce que son pays est devenu fou. Dans la rue, ici, à première vue, le bonheur est blond et pas un magasin sans une carte qui vous permet d'acheter une paire de chaussettes en dimensualité, avec spectacle à l'entrée. Ici, l'homo consumus type a trois ans de salaire de dette, n'a pas de protection sociale et doit payer l'école pour ses enfants. Le bonheur. Un modèle économique voulu par cet homme, le général Pinochet, qui, après 25 années de dictature, laisse un système économique ultra-libéral et un paysage politique où l'opposition de gauche est muselée. Une gauche qui, pendant la dictature, apprendra à vivre cachée et s'inventera son propre mode de communication. Le tag politique, en papier, encore plus rapide que le graffiti. Ici, c'est le siège de la brigade Tchaconne. C'est les gens qui collent des slogans politiques sur les murs de la ville. Ça a été inventé il y a plus de 40 ans. Un pinceau, de la peinture noire, un rouleau de papier, c'est la méthode Tchaconne. On a commencé en 1987. C'était une réponse à la dictature. On faisait les slogans papier sur des affiches. La partie arrière des affiches. Il y a toujours eu des affiches de concerts, de publicités. Nous, on les retournait comme ça. On les scotchait les unes avec les autres et on peignait là-dessus. On a toujours frappé le centre-ville, là où il y a le plus de gens. Bien sûr, là où il y a le plus de gens. Là où est situé le pouvoir économique, le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire. Parce que l'idée, c'est de les frapper eux. Évidemment, on aurait pu aller peindre en banlieue, dans les moules, dans les bois, par exemple, loin du centre. On peut aller coller là où il n'y a pas la police. On aurait toute la nuit pour mettre nos trucs. Mais ça n'a aucun sens. La technique, c'est que le premier qui arrive, il nettoie le mur. Les autres se tiennent super loin. Pour ne pas veiller les soupçons. Il y en a un autre qui met la colle. Et là, ils les rappliquent tous et ils attaquent. Aujourd'hui, c'est plus qu'une réponse, non plus à la dictature, mais à l'enfermement dans lequel se trouve la gauche de ce pays. C'est une réponse à l'absence de représentation de la gauche dans les médias, la radio, les télévisions, les journaux. On veut réveiller les gens et leur dire que les choses ne sont pas exactement comme on te dit qu'elles sont. A 2500 km de Santiago, l'endroit le plus sec du monde, le nord du Chili et ses mines de sel. Plus exactement à Iquique, une ville coincée entre le Pacifique et le désert d'Atacama. 220 000 habitants, le plus grand port commercial d'Amérique du Sud. Ici, les bateaux étrangers viennent chercher des nitrates, du cuivre et du sel, les principales richesses de la région. Nato, lui, est venu s'installer ici il y a 5 ans, pour fabriquer des lampes. Et les blocs de sel, là, c'est quoi ? Ça, ce sont des lampes ! Ces pierres sont des lampes naturelles. Regarde, celles-là, je les travaille brutes. Mais les pierres en cristal, ça oui, il faut une autre technique. Il faut faire des objets cubiques. Comme ça ? Exactement. Regarde, regarde, exactement comme ça. Ce qui se passe avec les cristaux de sel, c'est qu'il faut demander à ceux qui travaillent dans les mines. Et eux, des fois, ils me voient comme un voleur. Ils discutent entre eux et disent « Tu sais, ce mec-là, il se fait beaucoup d'argent avec ces trucs. » Voilà, on va chercher du sel. Les roches. Et l'écran total. Parce que ça tape là-haut. 365 jours de soleil par an. Une fois par mois, Nato fait ce trajet pour aller chercher les blocs de sel qui lui servent à faire les lampes. Vendu 50 dollars pièce sur les marchés quand les propriétaires des mines vendent la tonne au même prix, forcément, ça crée un décalage. Alors, le principal problème de Nato, c'est de négocier avec les mineurs qui travaillent et vivent dans la mine. Sous-titrage Société Radio-Canada « Tu vois, le truc, c'est que le chef, il n'est pas là. » « Mais on va prendre des blocs de sel quand même. » « Il n'aime pas qu'on fasse ça, mais tant pis. » « Et ça, c'est quoi ? » « Et voilà, une lampe de sel brute. » « Une lampe de sel brute. » « Les blocs de sel à la surface sont ceux que Nato peut récupérer facilement, puisqu'ils sont à portée de main. » « Le plus compliqué, c'est de récupérer le cristal dans les mines industrielles, là où on travaille la roche à coup de dynamite. » « Et pour Nato, l'astuce, c'est de se faire passer pour un géologue. » « Et dans ce cas, même le patron de la mine vous donne des conseils. » « Dans un coin à 20 mètres de profondeur, beaucoup plus profond que ça, j'ai trouvé un canard. » « Un canard intact ? » « Bien sûr, intact. Un canard entier. J'ai donné à un mec qui collectionnait les antiquités. » « T'imagines le canard combien de millions d'années il devait avoir ? » « Bien sûr, il est resté blessé à la sel et il est resté comme ça, tout entier. » « Viens voir, je vais te montrer un truc. » « Regarde, dans les cristaux, on peut trouver des gouttes d'eau. » « C'est l'eau qui a des millions d'années. » « Il faut bien regarder et on peut en trouver. » « Et regarde là. » « Par là, par là. » « Regarde ces blocs bien réguliers. » « Quand c'est bien transparent, tu peux le voir. » « Vous détruisez l'eau ? » « Non, toujours pas. » « Toujours pas. » « Au début, quand je venais ici, je devenais fou avec ces blocs. » « Ils brillaient tous. » « C'était comme un rouillé vers l'or. » « J'avais mon sac et mon camion et je prenais tout. » « Il est beau, super beau. » « Bien, on va monter avec eux. » « Bien, on va monter avec eux. » « On va par avec lui. » « Ciao, merci beaucoup. » « Le truc génial ici, quand vous venez visiter une salière, c'est de manger un fruit. » « J'avais plein de sel dans la bouche. » « Du coup, la mandarine est délicieuse. » « C'est combien ? » « 100 pesos. » « Tiens, tiens, donne-moi un. » « C'est quoi ça ? » « Du sel. » « Aujourd'hui, le sport local, c'est la démolition de tout ce qui date de l'époque coloniale. » « Les maisons du 18e siècle, à Iquique, ne sont plus à la mode. » « Tu vois, ces poutres, elles sont en une seule pièce. » « Mais ils sortent nous. » « Des Etats-Unis, de l'Oregon. » « Oui, à l'époque, les voiliers qui venaient chercher du nitrate ne pouvaient pas voyager à vide. » « Alors ils chargeaient les bateaux avec ces poutres. » « Ah, pour équivrer les bateaux. » « Exactement. Après, ils les vendaient, les gens fabriquaient les maisons avec. » « C'est ça, l'histoire de ces poutres. » « Mais rends-toi compte. » « 16 mètres de long. » « T'imagines la hauteur des arbres. » « Il y a beaucoup de maisons à nettoyer. » « La plupart des maisons. » « Et ils reconstruisent. » « Ouais, du neuf. » « Cette maison était en bon état, mais les gens n'aiment pas le style colonial. » « Oui, mais bon, c'est juste une question de goût. » « Il y en a qui récupèrent le passé et d'autres qui le jettent. » « C'est pas lui, c'est pas de sa faute. » Les nouvelles constructions sont en béton. Et tant pis pour l'esthétique. Dans le port, ce sont des milliers de containers qui débarquent chaque jour. Et ça n'a pas échappé à Philippe, un passionné de deltaplane. Les premiers habitants de la région récupéraient le bois de l'Oregon. Lui, c'est les containers. Et il en a fait un hôtel. « On a d'abord commencé par mettre un conteneur avec des matériels de parapente. » « Maintenant, on est venu vivre comme famille. » Résultat, une trentaine d'appartements les uns sur les autres. « Eau et gaz à tous les étages pour 20 dollars la nuit. » « L'hôtel de Philippe, c'est du working progress. » « Il peut augmenter sa capacité d'accueil à la demande. » « On fait l'ouverture et on fabrique la chambre. » « Ça veut dire que quand quelqu'un t'appelle et que l'hôtel est complet, tu peux lui dire... » « Attends, attends. » « Deux semaines de plus et je te fais ton appartement. » « Exactement comme tu veux. » « Et l'air de rien, le problème est général à Iquique. » « Coincée entre le Pacifique et une dune de sable, cette ville est débordée par les travailleurs qui viennent chercher un emploi. » « Alors les plus pauvres ont trouvé une solution. » « S'installer sur la dune de sable à Altospicio. » « Aujourd'hui, une ville sauvage de 50 000 habitants. » « Pointe-Carlos est un des premiers à s'être installé sur le sable sans permis. » « Pour lui, ce n'est pas un squat, c'est de l'autoconstruction. » « L'autoconstruction, c'est légal. » « Avec la municipalité, tout est entre guillemets légal. » « Entre guillemets alors. » « Légal, c'est quand une autorité peut t'autoriser à l'autoriser. » « Le problème, c'est qu'ici, aucune autorité n'a le pouvoir d'autoriser. » « La ville illégale. » « Mais une ville où dorment ceux qui travaillent en bas, à Ikike. » « Et ici, tout se réinvente. » « Même la solidarité. » « Tu vas te dire que c'est crado. » « Moi, mes plans, je les laisse chez moi. » « Lui, il les met dehors pour tous ceux qui ont froid à la nuit. » « Tu sais, ici, il fait très froid à la nuit. » « Eh bien, tout le monde peut venir prendre du bois pour se réchauffer. » « Lui, il vient juste de commencer son installation. » « On est collègues, on travaille au même endroit. » « Avant, on était en couple, mais on s'est séparés et je dis à elle, maintenant. » « Vous voulez entrer ? » « On peut entrer ? » « Le problème quand on fait une maison avec des planches et des clous, c'est que les portes s'ouvrent difficilement. » « Tu vois, c'est du matériel léger. » « Des planches et des clous, c'est le moins cher. » « C'est provisoire ici. » « Après, on aura un terrain plus gros. » « Il faut le construire rapidement pour pas cher et léger. » « Il avait claqué la porte. » « Alors ici, ça va être la cuisine. » « Non, c'est la chambre. » « C'est pas mal, disons. » « Là, les toilettes et le salon. » « La cuisine, la salle de bain et la chambre, ici. » « Et là, je vais faire mon atelier. » « Et le barbecue. » « Bah ouais, pour pouvoir inviter des amis. » « Et les installations sauvages à Altospicio ne sont pas prêts de s'arrêter. » « On estime à 100 le nombre de familles qui s'installent ici en une journée. » « Tu vois, ils nettoient le terrain pour y vivre. » « C'est comme ça qu'on a tous fait. » « Tout ça, c'était des ordures. » « Petit à petit, les gens nettoient et s'installent. » « Direction Chanyaral, à 1500 kilomètres au sud. » « Et en bus, s'il vous plaît. » « C'est encore le nord du pays. » « Mais de toute façon, au Chili, il ne faut pas avoir peur de faire de la route. » « Bon, on vient de se taper 14 heures de bus. » « 14 heures de bus, et on n'est même pas... » « On a fait un quart du pays. » « Pour faire tout le pays en bus, il faudrait compter 100 000 heures. » « Chanyaral, le village le plus abandonné du Chili. » « Le garage automobile s'est même trouvé une nouvelle fonction. » « C'est l'office du tourisme. » « C'est vous dire si c'est fréquenté. » « Et dans cette région, il ne pleut pas davantage qu'à Iquique. » « Ici, l'eau potable est un luxe. » « Elle est livrée en camion-citerne dans le village. » « Mais depuis 7 ans, Don Hugo a trouvé le moyen de récupérer de l'eau. » « Et c'est grâce aux nuages qu'il peut ouvrir un robinet. » « Elle est légère. » « Elle vient du ciel. » « Elle ne passe pas par la terre. » « Les poissons, les oiseaux, les hommes chient dedans. » « Et après, on la voit. » « Direction les nuages. » « 800 mètres de dénivelé. » « Hugo, 68 ans. » « M'en met 200 dans la vue. » « Il fait cette grimpette de 1h30 tous les jours. » « Le nuage passe à travers le filet. » « Il l'humidifie. » « Quand c'est bien humide, il y a des gouttes qui se forment. » « Elle descend jusqu'à ce tube. » « Ça descend par là. » « Ça va dans le tuyau. » « Et du tuyau, ça va jusqu'au bidon. » « Et tous les 100 mètres, il y a un bidon. » « Pour réduire la vitesse de l'eau. » « Oui, pour pas que les tuyaux éclatent. » « Les journées très nuageuses, le système produit jusqu'à 5000 litres d'eau par jour. » « En plus de l'eau qu'il fournit aux habitants du village, » « Don Hugo a pu planter des tomates, des oliviers et de l'aloe vera en plein désert. » « Ce système, inventé par des universitaires chiliens, » « est inspiré d'une technique indienne, vieille de plusieurs milliers d'années. » « Regarde comme l'on ruisselle après un nuage. » « C'est comme ça que les indiens buvaient de l'eau. » « Ah, ils faisaient comme ça ? » « Mais c'est salé. » « Oui, c'est la plante qui rejette du sel. » « On peut s'asseoir et attendre un nuage, non ? » « Des nuages partout, mais pas un qui nous passe au-dessus de la tête. » « Alors avec Hugo, on s'assoit et on attend. » « Je commence à me dire que Hugo a mal placé ses filets, » « Et soudain... » « Oh ! » « Ah, ça... » « Enfin, c'est de l'eau qui vient de là, en fait. » « Direction 4000 km au sud, à Pueltomone. » « Enfin, le vrai sud du Chili. » « La région la plus riche du pays. » « Et là-bas, il pleut. » « On se croirait arriver en Europe du Nord. » « Même climat, même banlieue, même usine et même produit. » « Du poisson orange. » « Le Chili est le premier exportateur de saumon d'élevage au monde. » « 400 000 tonnes de filets vendus chaque année. » « Principalement aux États-Unis et au Japon. » « Ailleurs, la peau de saumon finit à la poubelle. » « Ici, on a trouvé un moyen de s'en servir. » « Avec ses peaux, il fait des chaussures. » « Lui, c'est Rouben. Il est argentin. » « Il travaille le cuir de saumon comme d'autres la peau de serpent ou de crocodile. » « Mais des crocodiles, il n'y en a pas beaucoup dans le sud. » « Dans sa maison atelier, perdu dans la campagne, » « Son principal problème, c'est l'odeur des peaux. » « L'explication. » « T'as vu la graisse qui reste sur les peaux quand je les récupère ? » « Je l'enlève avec une spatule. » « Il reste un peu. » « Exactement. » « Je nettoie les peaux sur la table là-bas et je donne à manger les déchets à mes chiens et à mes chiens. » « C'est la graisse qui est entre la peau et la viande. » « Exactement. Je les fais tremper avec du savon dans cette bétonneuse pour enlever les restes de graisse et surtout les odeurs. » « Après, je les fais sécher. » « Je leur remets de la graisse inodore et je les secoue dans cette machine. » « Regarde. » « Et elle sert à quoi cette machine ? » « Les peaux tapent les unes contre les autres et ça permet d'assoupir le cuir. » « C'est le processus d'assoupissement. » « Mais elle sort d'où cette machine ? » « Quoi ? » « Où t'as été la chercher ? » « C'est moi qui l'ai fabriqué. J'ai récupéré d'outre un truc dans une voiture cassée. » « Là, j'ai fait ça à ma propre chose. » « L'histoire de Rouben, c'est l'histoire d'un miracle. » « Pilote de rallye professionnel dans les années 90, il passe 26 jours dans le coma après un grave accident de course. » « À son réveil, il est totalement paralysé. » « 5 ans de rééducation et il retrouve ses jambes. » « Mais pour l'odeur des peaux de saumon, il a un problème. » « L'odorat, c'est l'odorat que j'ai perdu. » « Tu sais ce que c'est ? Le cerveau fait fonctionner l'odorat. » « Alors pour savoir si les saumons n'ont plus d'odeur, j'ai deux solutions. » « Ou bien je fais chier ma femme avec mes histoires où j'utilise mes 4 assistants. » « Ce sont des chats. » « Je leur pose la peau par terre et s'ils se jettent dessus pour la manger, » « ça veut dire que le processus de dégraissage n'a pas été bien fait et qu'il faut recommencer. » « Des chaussures, des sacs, des ceintures et des bracelets de montre que Ruben vend dans son échoppe, » « beaucoup moins cher que le crocodile ou le serpent. » « 35 dollars la paire de mocassins en saumon sans odeur, effet garanti en discothèque. » « Les moyennes celles-là. » « Et après le saumon, la spécialité du sud, c'est le cochon. » « C'est une charcuterie industrielle qui utilise un système de traitement des eaux usagées naturelle avec des vers de terre. » « Un petit saucisson. » « T'attac. » « Et ailleurs. » « Ok. » « Au Chili aussi, tout est bon dans le cochon. » « Mais il faut savoir que c'est l'une des industries les plus polluantes au monde. » « 100 % de la charcuterie consommée dans le pays sort de cette usine. » « Daniel me montre le point faible du processus de fabrication du saucisson et du jambon industriel. » « Et à vrai dire, c'est assez repoussant. » « Il faut bien le faire. » « Et Daniel a trouvé la solution pour filtrer ce mélange. » « Après avoir enlevé les gros morceaux de viande, l'eau rejetée par l'abattoir, arrose un champ de vers de terre qui se régale. » « Quand on a commencé, il y avait 2 500 000 vers de terre. » « Et aujourd'hui, on en a plus de 100 millions. » « Ah, parce qu'ils ne font pas que manger. » « Ah non, ils mangent et ils ne font pas que manger. » « En étant dans de bonnes conditions, avec la nourriture, de l'humidité, de l'oxygène et dans l'obscurité. » « Mon de Dieu, c'est la fiesta. » « Ah, c'est sûr, ça c'est la fiesta. » Une fête avec 100 millions de vers de terre. « Un procédé qui permet de rejeter dans la nature une eau certes un peu teintée, mais potable. » « Des petits morceaux de bois, c'est ça qui donne le colorant à l'eau. » « Mais sinon, c'est sans pollution, certifié. » « Une invention qui permet de préserver l'héritage des Mapuche, les Indiens natifs du sud du Chili. » « Les Indiens de la région, la seule chose qui les préoccupait était de chasser, planter et cultiver, pour pouvoir manger juste ce qui était nécessaire, pas pour faire du commerce. » « Aujourd'hui, quand les gens achètent du pain et qu'il en reste, ils le jettent. » « Ça c'est un truc que ne faisaient pas les Mapuche, les Indiens d'ici. » « Mais c'est ce qu'on essaie de faire, ne pas générer de déchets. » « Commercialement, c'est une paire. Culturellement, c'est un problème. Et pour l'environnement, c'est encore pire. » « Voilà, on arrive bientôt chez lui. Vous allez connaître Marcelo. » « Il s'est fabriqué une maison de 400 m² et il la chauffe avec un huitième de ce qui est nécessaire dans une maison normale. » « Marcelo, Métis, Allemand et Mapuche. » « Il s'est installé chez lui une véritable usine à gaz qui lui permet de chauffer sa maison pour presque rien. » « Il s'est aussi fait une piscine chauffante. » « Le système, envoyer de l'eau froide à 26 mètres sous terre et la récupérer chauffer. » « La différence de température sert à produire de l'énergie, une sorte de frigo inversé. » « Pour Marcelo, plus question de se chauffer au pétrole. » « Avant, j'utilisais une cuve de mazout. Elle est derrière toi. » « Mais pour maintenir la température de la piscine, il en fallait une trop grande quantité. » « Beaucoup d'argent et beaucoup trop de pollution. » « Mais comment tout a commencé ? » « En fait, c'est la faute de ma femme. » « Avec le froid qu'il fait ici, elle voulait que la piscine soit chauffée. » « Ah, c'est elle qui voulait la piscine chauffée. » « Ah, les femmes. » « Ouais, les femmes. C'est la faute de ma femme. » « Je dépense à peu près 1000 litres de pétrole par mois pour maintenir la température de l'eau. » « Alors j'ai trouvé cette solution. » « Réponds si tu veux. » « Non, 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 c'est bon. J'ai coupé. » « C'était ta femme ? » « Et à 1 euro le litre de pétrole, Marcelo a fait une bonne affaire. » « Et il ne rejette plus de CO2 dans l'atmosphère. » « On va prendre le bus. » « On va jusqu'à Valparaiso. » « On y va en pantalon rose. » « Valparaiso, Valpo pour les intimes. » « Deuxième ville du Chili et un port mythique. » « Celui où venaient se reposer tous les marins du monde après avoir passé le Cap Horn. » « On a une petite idée de ce que pouvaient être les escales des équipages. » « Mon nom, c'est Lolita. » « Et où est-ce que tu habites ? » « À mon plaisir. La plus belle Pauline et les plus belles filles de Valparaiso. » « Ah, je vois ça. C'est bien de le savoir. » « Oui, quand tu veux. Je t'invite chez moi et on s'en va. » « Je suis célibataire et sans enfants. » « Ah, c'est bien de le savoir ça aussi. » « Tu te fais tout le travail. Je te fais tout. » « Et bien. Super bien. » Les filles les moins farouches du Chili sont effectivement à Valpo. Et dans cette ville, même les feux rouges, ça donne envie de s'arrêter. Alejandra, 41 ans, a décidé de rendre service à la municipalité. Comme métier, elle fait feu rouge en échange de quelques courboires. Et ce sont les chauffeurs de bus qui sont en train. « Salut, salut. Merci beaucoup. À la prochaine. » « Tu venais à quelle heure ? » « Bientôt. » « Moi, je travaillais au cimetière. » « Qu'est-ce que tu faisais au cimetière ? » « Je nettoyais le cimetière. » « Et un jour, en rentrant chez moi, je suis passée par là et c'était le gros bordel. » « J'ai commencé à travailler. » « Les seuls chauffeurs qui peuvent te donner de l'argent sont ceux qui passent de ton côté ? » « Non, ils donnent tous, mais ça dépend de leurs horaires. » « Par exemple, celui qui passe comme ça, au retour, il passe dans l'autre sens. » « Et là, il me donne son pouvoir. » « En passant dans ce sens ? » « Je suis là 9h par jour. » « J'arrive à 9h du matin et je reste jusqu'à 18h30. » « Tous les jours. » « Et tu t'arrêtes à 6h30 pile. » « À 18h30 pile, j'arrête de travailler et je rentre chez moi. » « C'est comme un travail. » « C'est un travail. » « Mais c'est moi qui l'ai inventé. » « Et les horaires, c'est moi qui les fixe. » « Et tous les jours ? » « Du lundi au vendredi. » « Et la fin de semaine ? » « Les week-ends, je me repose. » « Tu es toujours à travail et il n'y a que des hommes. » « Que des hommes. » « Je suis la seule femme du monde à avoir 1 million d'hommes pour aller toute seule. » « Et 1 million, ça ne lui suffit pas. » « Au fait, t'es célibataire ou t'es mariée ? » « Moi, mariée ? » « Oh, c'est dommage. » « C'est vraiment dommage que tu sois mariée. » « Salut, mon chou. » « Merci beaucoup et porte-toi bien. » « Aujourd'hui, c'est la fête à Valparaison. » « Achetez une photo de Jean Washington. » « On vient d'apprendre que des marins un peu spéciaux viennent de passer le Cap Horn. » « Il y a un porte-avions américain qui s'est mis sur le port, qui a largué les Amars. » « Je ne sais pas si on dit encore larguer les Amars. » « Juste au port à 5 km. » « Et donc, les gens organisent... » « Il y a un bateau qui peut nous emmener. » « Tu viens ? » « Si, bah ouais. » « Tout le monde est sur 131. » « Et surtout, il y a de l'argent à se faire. » « Les vendeurs de rue s'adaptent. » « Ils vendent maquettes de guerre, casquettes américaines et jumelles. » « Quant aux pêcheurs, ils préfèrent s'improviser guide touristique. » « Plutôt que d'aller chercher du poisson. » « C'est plus rentable. » « 2000 pesos par personne, soit 3 euros. » « Et on peut s'approcher du porte-avions. » « Tu vas payer la même chose que les gens d'ici. » « Parfait, c'est plus mieux, non ? » « Merci. » « Je ne sais pas, il y a un porte-avions comme ça. » « Vous faites plus d'argent, non ? » « Oui, on travaille beaucoup plus. » « Surtout à cette époque de l'année. » « En l'hiver, on ne fait pas beaucoup d'argent. » « Mais quand vient un truc comme ça... » « Ah oui, c'est les gens de Valparaiso qui viennent faire un tour aussi. » « C'est clair. » « Alors que le porte-avions arrive, on fait le compte de la ville. » « On annonce le bouche-à-oreille. » « Comme ça, il y a plus de monde. » « Et vous faites passer l'apport par le bouche-à-oreille ? » « Oui, mais il y a les journaux aussi, qui annoncent l'avenir du porte-avions. » « Et qui va venir à subir. » « En réalité, il n'y a rien à voir. » « Ouais, t'as raison, il n'y a rien à voir. » « Comment est-ce qu'il va me faire payer ? » « Pour toi, 10 000 pesos. » « Attends, je te fais une super promotion. » « Alors que les bateaux touristiques, ils s'arrêtent à l'arrière et ils font demi-tour. » « Comme ça ? » « Merci. » « Ça te plaît ? Donne-moi 2 000 pesos. » « Bon, on rentre à Santiago. » « Une dernière halte dans la capitale, j'évite le centre-ville. » « Trop commercial. » « C'est-à-dire que pour eux, le temps, c'est plus de l'argent. » « Seul point commun avec nos banquiers, ici aussi, il y a des chèques. » « Si plus, on peut fumer dans l'agence. » « Ça, c'est un chèque avec lequel on se paye à la banque du temps. » « On peut pas le voler, non ? » « Non, mais non, ça sert à rien. » « Bon, alors, je t'explique comment ça marche. » « Demain, par exemple, je vais donner des cours de maths à quelqu'un. » « La personne arrive, je lui donne les cours, et quand je termine, elle écrit son nom sur le chèque. » « Pour Homero, c'est Poulveda. » « Cours de mathématiques. » « Elle le détache, et moi, je le garde avec moi. » « Plus tard, je le dépose à la banque du temps. » « Et quand j'ai fait 6 heures de cours de mathématiques, j'ai un avoir de 6 heures. » « Et donc, je peux demander des services, en contrepartie. » « Je sais pas, on peut me faire du pain, par exemple. » Des profs de maths, des coiffeuses, des mécaniciens, des pâtissiers, et même des psychanalystes. Plus d'une centaine d'habitants du quartier s'échangent dorénavant du temps. À Peñalolén, un des quartiers les plus pauvres de Santiago, on a résolu deux problèmes en même temps. Le manque d'argent et l'absence de lien social. « Le gros problème qu'on a eu au début, c'est que les gens, ils savaient pas quoi offrir comme service. » « Beaucoup de gens pensaient qu'ils ne savaient rien faire. » « Il y a des femmes qui me disaient, je suis femme au foyer, je suis là toute la journée. » « Vous savez faire du pain ? Vous savez faire des gâteaux ? » « Ben alors, vous m'enfermez ? » « Ils ont dit « Ah ouais, bonne idée ! » « Et voilà le travail ! » « Et le chèque ? » « Vérifie d'abord en faisant un tour de vélo. » « Ah ouais, depuis, en fait, ils font pas confiance non plus. » « Les premières pluies torrentielles sur Santiago. » « 1000 pesos le parapluie, 1000 pesos. » « C'est le début de l'hiver. Ici aussi les vendeurs de rue s'adaptent. » « Les transporteurs se dépêchent de livrer leurs dernières marchandises et vont chercher de nouveaux habits. » « Il faut dire qu'à Santiago, dès qu'il pleut, c'est l'inondation. » « Et pour eux, c'est tout bénef. » « Un petit tour de carriole en échange de quelques pesos. » « Et les pieds secs en prime. » « Moi, l'hiver et les grandes pluies, c'est pas ma tasse de thé. » « J'aime pas avoir les pieds mouillés. » « Il est temps pour moi de partir. » « Mais il faudrait que tu pédales. » « Il faudrait que tu pédales. » « Bon, dès qu'on débrouille, c'est fini. » « On était au Chili. » « On est arrivés quand même. » « Merci beaucoup. » « T'es cool, j'ai les pieds secs. » « Tiens, je te donne 1000 pesos. » « Tiens, je te donne 1000 pesos. » « Pour la France. » « Bon, maintenant, je comprends pourquoi t'es habillé comme ça. »